Bonjour les amis, donc là on va parler de la vidange de la boîte manuelle 5 vitesses, c'est la type ERT j'ai acheté cette huile, comme ça vous avez fait référence, c'est le G060 726A2 et là la facture, donc hier acheté chez VAG, 29 euros les 2 litres, franchement vu le prix ça vaut pas le coup se faire chier donc du coup quand j'interviens sur la voiture, qu'est ce que je fais, je la lève avec le cric alors moi je la lève pas sur le bas de caisse, parce que j'ai vu plein de golf avec le bas de caisse plié alors déjà c'est parce qu'elles n'ont pas été levées normalement avec le bon cric, bon on est d'accord mais si vous voulez savoir, là où il y a la chandelle, là sur l'image, elle est face à une petite flèche qui est incrustée dans le bas de caisse pour vous montrer qu'il faut que l'appui soit à ce niveau là voilà, et moi je mets une grosse cale en bois pour pas abîmer la caisse en dessous, cric et je lève sur le longeron en fait, voilà, bien stable une fois que j'ai assez levé, je mets mon cric voilà, une fois que le cric est en place, donc là je lève encore un tout petit peu parce que comme d'habitude, on n'arrive pas à lever un cron, voilà, hop, et voilà, la chandelle est en place on n'oublie pas de mettre la goupille de sécurité pour pas qu'il se déverrouille tout seul, on ne sait jamais c'est quand même de l'acier chinois, excusez-moi voilà, je relâche un tout petit peu le cric, moi toujours, mais il reste toujours en place pour on va dire donner une ou deux secondes de répit au cas où, mais bon, avec une chandelle, voilà, on lève sur un coin de la voiture là il vous faut une douille de 17 pour pour les jantes à lui, voilà, donc bien sûr on commence à le desserrer quand la voiture est au sol et là ensuite vous voyez bien, là je desserre à la main les boulons, voilà pourquoi je fais une vidange de boîte, donc en fait, moi j'ai déjà fait une vidange année dernière mais donc d'août, en se disant que les vitesses étaient un peu dures à froid et tout, j'ai préféré rechanger, ça lui fera pas de mal ça fait un bon rinçage, de toute façon pour 20 balles, faut pas exagérer ouais, d'ailleurs j'ai dit 29, je crois que c'est 19, enfin vous verrez sur la facture donc du coup je refais une vidange parce que j'ai un bruit côté conducteur à partir de 70 km heure quand je freine, il continue, c'est pas les freins, c'est pas quelque chose qui frotte quelque part la flasque de protection du disque ne touche pas le disque, les plaquettes sont bien relâchées le piston, quand on appuie pas sur la pédale de frein et légèrement en arrière, les plaquettes sont, comment dire, mobiles on bouge les plaquettes sans problème, elles sont pas coincées pas de jeu de roulement, je comprends pas c'est un bruit comme une rotation qui s'amplifie avec la vitesse à partir de 70, alors je me dis que c'est peut-être la boîte, je sais pas ou l'embrayage, j'ai pas l'habitude des butées qui merdent, mais une butée ça fait un bruit de roulement ça fait le ouh 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 ouh, et là c'est continu vraiment donc j'ai fait ça pour ça voilà, là il va falloir enlever le cache plastique qui est pas le passage de roue, le cache plastique qui est sur la partie latérale inférieure du moteur dans l'axe du disque là voilà donc c'est de la vis la vis acier noir c'est du torx de 30 lâche pas pourquoi je marque le 27 25 bon on voit pas bien je vous noterai de toute façon dedans ouais ça doit être de 25 torx de 25 il y en a trois à enlever voilà elles sont faciles à enlever il ya une petite agrafe qui sur la carrosserie et la vie se passe à travers le plastique quoi dire d'autre ensuite vous avez les rondelles les rondelles plastiques à enlever aussi sur le cache voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose là vous voyez je vous ai montré le bouchon de vidange et là c'est le bouchon de remplissage c'est ce que vous voyez sur le côté de la boîte quand le cache est enlevé en fait le cache plastique donc ça c'est du hexagonal en 17 hexagonal en 17 voilà ça c'est je vais pas faire de pub ça commence par un cas ça termine par houle en plus c'est prévu pour clé à choc au cas où moi je dis qu'il n'y a pas normalement besoin de clé à choc ou alors si vous utilisez une clé à choc je vous conseille de changer les bouchons moi je les ai conservés puisque je pense la prochaine fois c'est cent mille cent mille kilomètres ça sera dans une paire d'années je pense que on verra voilà en tout cas si un jour je refais une vidange sur cette boîte j'ai changé les deux bouchons donc là il suffit de desserrer le bouchon qu'on voit à gauche là alors toujours desserrer en premier le bouchon de remplissage bien sûr alors là vous voyez que je desserre je suis pas à l'envers en fait c'est l'image qui a l'envers puisque comme j'ai inversé le sens comment dire de vue du coup là on a l'impression que je serre mais en fait je desserre tout est inversé il faut bien vous imaginer tout est inversé donc je desserre d'abord le bouchon de remplissage pour être sûr de pouvoir remplir parce que si je vide par dessous le bouchon de vidange et que j'arrive pas à ouvrir celui de remplissage après vous comprenez que là on se trouve dans une situation où en fait on va pas avoir d'huile dans la boîte quoi alors il resterait en secours par le reniflard qui est au dessus reniflard c'est un petit mise à l'air en fait s'il ya trop de pression dans la boîte parce que l'air une émulsion avec l'huile l'émulsion d'huile fait que ça prend du volume et et que l'huile du coup pousse l'air donc il faut qu'elle puisse s'échapper par le par là donc on pourrait éventuellement envisager de de remplir par là mais vaut mieux je vous le dis dévissez le remplissage et dévissez la vidange là maintenant on va s'attaquer au bouchon de vidange hop voilà bouchon de vidange alors pareil tout le monde vous le dit moi je regarde beaucoup coupable ou carte méca les mecs qui sert comme des dingues ou même evan d'ailleurs un gaillard les mecs qui sert comme des boeufs quoi voilà donc on dévisse voilà là on est bien on a réussi à enlever celui du remplissage qui est au dessus là à côté du cercle vert à gauche le bouchon de vidange il est venu hop alors vous voyez à travers le soleil l'huile elle est claire quand même ne peut pas dire donc bon allez ça aura fait un rinçage il y avait quand même un peu de merde forcément ça a rincé et là vous voyez que bon c'est pas aimanté mais il n'y a pas de merde au bout quoi il n'y a rien il n'y a pas de boue il n'y a pas voilà en même temps je vous rappelle que la voiture à 57000 et puis je les vidangeais à 48000 déjà donc là un litre neuf et on remplit jusqu'à débordement alors il faut que le véhicule soit de niveau c'est à dire pas qu'il soit levé 15 cm d'un côté là vous remplissez donc moi j'ai une seringue acier 500 millilitres donc vous faites quasiment quatre seringues complètes là je me suis pris un petit tuyau que j'ai acheté dans un magasin de bricolage c'est du flexible tuyau flexible transparent la cristal voilà c'est du tuyau cristal pardon vous trouvez ça au rayon jardin c'est assez rigide ça permet de prolonger parce que celui d'origine franchement c'est une vieille capote le truc il est tout flasque voilà on met la deuxième seringue enfin voilà je vous ai fait des montages parce que là vous imaginez bien que cette vidéo là ben j'ai filmé et puis maintenant je vous fais la voix en off quoi donc excusez moi pour la qualité des fois des vidéos j'ai pas de matériel je fais ça avec mon téléphone j'ai zéro investissement mon vieux pc qui a plus de dix ans donc j'essaie de faire quelque chose de propre si vous avez des questions je peux toujours vous répondre pas de soucis on partage la même passion pour ceux qui regardent vu qu'ils sont intéressés par les tutos golf 4 forcément ça intéresse moins les filles mais pourquoi pas s'il y a des filles qui sont fans de golf 4 voilà enfin en tout cas tous mes abonnés ma communauté comme je vous appelle voilà regardez là ça a commencé à couler ça veut dire que le niveau est bon si vous avez 10 centilitres en trop c'est pas la panique faut pas exagérer oui je vous ai fait des montages pour vous éviter les deux minutes que j'arrivais pas avec le bouchon et après une fois qu'on a fait ça vu qu'en bas on avait bien serré on avait bien refermé on a mis l'huile un petit coup bon là j'ai mis c'est tout pour la vidéo je fais toujours il ya une bassine en dessous bien sûr et maintenant on sert alors on sert pas comme une brute dès que ça commence à résister un petit peu tac un petit coup sec encore pour verrouiller il n'y a pas de vibration il n'y a rien ça peut pas se desserrer enfin vous imaginez il faudrait rouler à 3000 km heure pour que le vent fasse tourner l'écrou voilà donc on sert assez voyez bien regardez voilà donc merci à vous et à plus voilà tout simplement merci